Bonjour à tous Alors aujourd'hui ça sera un nouveau 1CC sur Overhorizon Un titre qui est sorti sur Famicom en 1991 C'est un titre assez peu connu et très mésestimé Et qui fait pourtant partie des classiques de la NES Notiment au niveau des shoots horizontaux Alors ce titre a été développé par Odebay Qui a fait Tote Shoot Them Up mais pas que Notamment Insector X Steel Empire aussi Et qui a fait malheureusement pas mal de navets Et qui se sont perdus au fil du temps dans du fan service assez bas de gamme Ce qui fait que maintenant Odebay je trouve que c'est pas trop intéressant Mais à l'époque ça l'était Donc Overhorizon comment ça se joue ? Donc c'est un titre old school à l'ancienne Un petit peu à l'air type Donc à chaque... Au début du jeu vous pouvez sélectionner en fait des positions Alors j'explique pas de la bonne façon Donc vous voyez autour de moi vous avez déjà un pod Donc à ce titre là vous avez un tir à l'avant Un tir à l'arrière Donc c'est chaque bouton pour un tir Et vous avez également des pods que vous allez attraper Donc là j'en ai un et j'attrape le deuxième ici Ce qui va faire la spécificité du titre C'est que vous pouvez utiliser vos pods de différentes façons Donc soit vous les utilisez comme ça Ou en fait en appuyant sur le bouton Vous allez pouvoir changer leur configuration Qui va vous permettre d'avoir des configurations multiples Et qui vont être adaptées à chaque situation Mais en plus ce n'est pas tout Là vous avez la configuration standard Parce que je joue, je fais le 1cc en réglage par défaut Donc vous voyez la deuxième configuration dans cette partie là Donc ce que je disais c'est qu'au début du jeu Vous pouvez sélectionner la configuration de vos pods C'est à dire où ils seront passés par rapport à votre vaisseau Donc vous pouvez les éloigner En mettre un devant, un derrière, etc Donc dans ce cas là C'est tout à fait possible de les mettre par exemple très excentrés Ou au contraire encore plus rapprochés Que je vais les utiliser maintenant Et ça, ça va être la pierre angulaire du titre Et ça lui assure aussi une certaine replay value Parce qu'on peut faire la partie avec différentes conditions Mais mettre les pods ailleurs Comme vous le souhaitez C'est vous qui choisissez votre configuration de team On arrive déjà au premier boss Alors c'est un jeu qui va être assez simple Encore une fois accepté le dernier niveau Il y a beaucoup de parker Quasiment que du parker Mais ça c'est la règle de ce genre de titre qui va aux armes Le premier boss il est assez simple Vous voyez, là c'est évidemment du parker C'est très scripté Même l'espèce de verre organique qui arrive sur vous Il fait toujours les mêmes choses Donc le but c'est de bourriner évidemment le point central du boss Et faire attention juste aux espèces de potes à lui qui vous amènent Ne pas veiller à les toucher Parce qu'évidemment tout est en one shot Tout ce qui vous touche ça vous fait perdre une vie Le jeu est assez Disons beaucoup moins punitif qu'un R-Type Dans le sens où vous pouvez Vous avez des respawn immédiats Enfin Ça dépend à quel endroit vous crevez Mais vous avez pas mal de respawn qui sont sympas Donc vous reculez pas trop Ou alors quelques fois Vous apparaissez juste avant le boss Si vous avez crevé au boss Vous recommencez au début du boss Donc ça c'est assez sympa C'est moins frustrant qu'au niveau des R-Type Ou d'autres titres du genre Ou quelques fois les checkpoints sont vraiment beaucoup trop éloignés Mais vous sortez à poil Donc vous perdez tout votre armement Et vos pods évidemment Sinon c'est pas marrant Alors vous avez aussi deux tirs spécifiques Donc soit vous avez le tir en laser comme ça Enfin même vous avez trois tirs Et un que je vais jamais utiliser Donc vous avez en tir le laser Donc vous avez vu la capsule Donc le laser c'est L H c'est homing missile Enfin c'est pas des missiles C'est homing plutôt C'est des espèces de petites boules comme ça Qui vont s'auto-quitter Vous avez encore un autre item Je crois que c'est B Et là c'est un espèce de missile Qui est pas terrible Qui est pas très efficace Donc moi je peux vous conseiller En fonction de la configuration des niveaux D'utiliser soit celle que j'utilise maintenant Donc le homing ou le laser Absolument Évidemment dans certains niveaux Il faut privilégier l'une à l'autre Sinon vous en verrez pas à la sortie Alors le jeu graphiquement Est absolument Enfin est très joli On est sur Famicom Faut pas oublier Donc il va y avoir Quelques petits ralentissements Mais ça ça va pas être très gênant Alors c'est en partie du En fait je joue ça sur émulation Évidemment Pour la capture c'est beaucoup plus simple A première vue Il n'y aurait absolument aucun ralentissement Dans la version originale Je ne sais pas J'ai pas pu la tester Moi j'en ai quelques-uns Mais ça va être minime Donc c'est vraiment pas gênant Et ça va pas vous empêcher de profiter De l'expérience du jeu Donc il y a beaucoup de choses Enfin on va voir dans les niveaux Qui vont défiler Beaucoup de choses Très inventives et très créatives Dans ce titre là C'est pour ça qu'à ces égards là Moi je le trouve vraiment Plus qu'intéressant Vraiment à connaître Et surtout à Disons à déterrer de l'oubli Il est d'ailleurs assez remarquable De savoir que ce titre N'est jamais sorti aux Etats-Unis Alors il y a une version japonaise Evidemment Il y a aussi une version pâle Qu'on trouve Alors Je ne vous raconte pas les prix Parce que c'est un jeu Qui est sorti à peu près Pour beaucoup d'exemplaires Et qui mine de rien A une très bonne réputation Tout à fait justifiée Donc vous voyez la dernière rame Que je ne vais pas utiliser du tout Bah je l'ai pris super exprès Donc je vous la montre comme ça Qui fait que le jeu Donc sa version pâle Cote assez cher En loup c'est déjà 80€ Si jamais vous voulez l'avoir Avec la boîte et tout Là vous tapez à plus de 200€ Donc très difficile à trouver le titre Mais il est sorti en pâle Donc ce qui a une époque Assez remarquable Et surtout pour une fois Les requins Ils n'ont pas eu cette version là Donc ça nous fait toujours plaisir Pour une fois Les niveaux vont dérouler tranquillement Donc là Il n'y a pas grand chose A dire en termes de difficulté Pour l'instant bien sûr Il faut juste faire attention Aux espèces de barrières Qui se forment devant vous Donc dès que vous touchez Un mur Un élément du décor Vous perdez Vous crevez Enfin vous perdez pas Vous perdez Une vie Systématique dans ce type de titre Évidemment Et là aussi On n'y coupe pas Donc la Famicom Moi j'adore cette machine Elle est souvent assez peu jouée A tort Surtout qu'avec l'émulation On peut en profiter De manière quasiment Parfaitement Puisqu'il y a de très bons émulateurs On trouve beaucoup de titres Et beaucoup de shoot them up Sur Famicom Je le répète encore une fois Il y en a vraiment énormément Je pense qu'il compte En plus d'une centaine Alors il y a tout Il y a des grosses daubas Enfin il y a plein de grosses daubas Il y en a pas mal malheureusement Mais aussi il y a des titres D'excellente qualité Alors ce Deuxième boss Ici Vous voyez J'oriente les pods Ça me permet de renter les tirs Donc étant donné que les tirs sont à tête chercheuse Quand je tire à l'arrière De toute façon Ça vise le boss Et après Dès que le boss Il passe les autres à l'avant J'utilise le tir en fonction De manière adéquate Donc là il faut juste faire attention Vous avez vu il y a des espèces de barrières Qui se créent Pareil c'est du parker C'est pas très difficile Ce boss Il faut juste éviter de rester en face de lui Donc pour en revenir au tir Vous avez Donc quand vous allez sélectionner la configuration de vos pods Que vous pouvez faire dans le menu Il y a la possibilité également de choisir la puissance De répartir la puissance entre les tirs Vous avez des barres Je crois que c'est Vous avez 8 8 niveaux de barres Et en fait Quand vous allez choisir le tir Vous pouvez mettre Mettons 5 niveaux de puissance Sur les missiles à tête chercheuse Ou 4 niveaux de puissance Sur les missiles Enfin à vous de voir Vous pouvez faire votre propre configuration De vaisseau et des tirs Donc là évidemment Je le joue en version classique J'ai appuyé sur start Mais vous inquiétez pas Si vous changez la configuration Des pods Ça vous fera un 1cc quand même Parce que de toute façon Ça ne change pas la difficulté du titre global Ce qui va changer C'est juste comment vous allez vouloir Modifier les paramètres Au niveau de la configuration des pods Pour voir ce qui va vous paraître Le plus adéquat pour votre façon de jouer Alors pour en revenir à la Famicom Je voulais juste parler également Des titres Enfin j'ai pas trop parlé Mais je vous ai dit qu'il y avait pas mal de navets Mais il y a beaucoup de grands titres Donc bien sûr il y a Reka Que tout le monde connait On a déjà des 1cc sur lui Il y a celui qui n'est pas sorti Titan Warriors Que nous avait fait un excellent 1cc dessus Alors ensuite on a Crisis Force Par exemple Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On a les Gradus Les 2 Gradus 1 et 2 Qui sont excellents pour ce support là Et on a également Pareil un titre très méconnu A tort Un excellent vertical C'est Uchu Kabikai SDF Il est un peu difficile à prononcer celui-là Mais lui il est vraiment magnifique Nouveau graphique Là encore une fois on peut le voir On n'est que sur nez C'est du beat tout ça C'est propre C'est joli Ça claque Il y a des beaux sprites C'est super agréable Les musiques sont très sympas Qui vont mettre dans l'ambiance Donc il y a quelques moments de pause Dans ce titre là Donc c'est pas gênant Généralement c'est que vous avez bien détruit Tous les ennemis qui étaient à l'écran Donc vous pouvez profiter un peu du graphisme Ce niveau 3 Niveau de la glace Il est très intéressant Par son idée de pousser les blocs de glace Donc quand vous tirez dessus Vous voyez Vous les poussez Ce qui va vous permettre D'une part de détruire des ennemis Qui sont bloqués derrière Ou alors de vous ménager un chemin On va le voir un petit peu après Il y a plusieurs phases comme ça Vous devez faire comme une espèce de puzzle Choisir sur quel bloc vous allez tirer Vous concentrez sur tel bloc Pour vous dégager la sortie Donc ça passe jamais au pixel près Vous avez tout le temps de la marge Bon néanmoins Il ne faut pas non plus se trouver Parce que si vous vous retrouvez bloqué Contre un bloc Ou si le bloc revient vers vous Avec la gravité Quand il va heurter un autre mur Vous pouvez en perdre une vie assez bêtement Par exemple les ennemis qui poussent les blocs Donc là évidemment Il ne faut pas rester devant le bloc Sinon il va vous écraser Et là la séquence Où vous allez sélectionner les blocs Que vous allez déplacer vous même Alors il y a plusieurs chemins possibles Il n'y a aucun bloc fixe Donc tous peuvent être poussés Après c'est à vous de voir Celui qui vous semble le plus important Pour la sélection des armes Donc on a vu que c'était un C'était un item qui tournait Soit vous choper la hache et le machin Comme d'habitude Mais ça c'est un petit peu pénible quelques fois Si on peut choper une mauvaise arme Et certains passages C'est du reset si vous avez la mauvaise arme Donc il faut faire attention à ça Néanmoins il y a quand même un bon petit temps Pour la choper C'est pas aussi pénalisant Disons qu'un Raiden Quelque fois la capsule Elle va trop vite Elle change trop vite de couleur Et puis là on se trouve avec la mauvaise arme Troisième boss Vous allez voir la grosseur du sprite C'est impressionnant Pour oublier qu'encore une fois On est sur une Famicom Principe du boss Il est entouré d'une couche de glace Ce qu'il faut faire C'est d'abord détruire la couche Et ensuite Détruire le coeur du boss Tout en faisant attention A ces deux piques Qui sont en bas et en haut Le boss vous écrase A chaque fois D'un des deux côtés Donc ça vous pouvez être Très attentif à ça C'est toujours le même cycle d'attaque Par contre Quand on le sait ça va Mais les premières fois Vous faites attention Parce que vraiment Il va vous foncer dessus Là vous voyez Il va avancer Et ensuite il va Vous lancer les deux piques Et ensuite il recule Et là il avance Pour vous coincer Plus vous le tuez Enfin plus plutôt Vous entamez sa barre Enfin on la voit pas Sa barre de vie Mais plus vous lui faites des dégâts Plus sa rapidité va augmenter Et c'est là Que ça devient assez piégeux Donc moi ce que je peux vous conseiller C'est de rester plutôt en bas De l'écran Ce qui fait qu'avec les tirs en homing Vous allez le toucher quoi qu'il arrive Et vous allez être un peu plus safe Il y a beaucoup d'extendes dans le jeu Donc qu'elles soient au score Ou dans les niveaux Il y a des extendes cachées Donc quand on voit C'est un petit item Qui représente votre vaisseau Donc ne les négligez surtout pas Vous en allez en avoir besoin Pour le dernier boss Qui est absolument une plaie Mais ça c'est normal C'est souvent les derniers boss Qui sont souvent des plaies Voilà Là ça ressemble beaucoup A un niveau type et gradus Sauf qu'à la place des volcans Vous avez des espèces de statues Encore une idée originale Vous voyez tous ces espèces de cailloux Et en fait Ça ça les attire Donc A chaque fois Au caillou En fait Il faut éviter de se retrouver coincé Contre le caillou Ou d'être trop près du caillou Parce que sinon Voilà Comme ça Par exemple Donc là vous avez L'ennemi qui vous a fait Qui a attiré les cailloux Et puis moi je me les suppris Et puis maintenant Je me retrouve à poil Et là c'est très mauvais Quand vous vous retrouvez démuni Donc disons que Jusqu'au Vous avez toujours moyen De récupérer votre armement Néanmoins C'est beaucoup plus simple De faire le jeu en one life Donc là c'est un one cc Ça ne va pas être le cas du tout Je vais perdre beaucoup de vie Mais plus Moins on fait d'erreurs Plus le jeu est facile Donc les foros Constitue un armement Vous voyez J'ai déjà eu Récupérer un pod Plus une arme Sur ce passage là Il faut faire très attention Là c'est pareil C'est du parker Au bout d'un moment On repère Les météorites en fait Qui ont un ennemi à l'intérieur Ils sont un poil plus rapides Que ceux qui restent à l'écran Et qui ne le sont pas Il faut juste faire attention Les ennemis tirent des lasers Des deux côtés Ça quand on ne le sait pas C'est pareil On peut vite se faire piéger Pour l'armement Quand vous attrapez L'armement adéquat En fait Vous montez de puissance Vous montez 3 fois de puissance Il faut savoir Que le niveau du puissance 2 Celui que j'ai actuellement Il va tirer Beaucoup plus rapidement Que le laser du niveau 3 Néanmoins Sur les bots Il va faire moins de dégâts Alors il y a une technique Qui peut être utilisée Sur certains boss C'est de garder Ce niveau de laser 2 Pour faire plus de dégâts Sur le boss Plus concentré En vous collant au boss Alors c'est une technique Qui est beaucoup plus risquée Moi je vous conseille D'augmenter votre arme De faire les upgrades normalement Et d'utiliser le laser Au niveau maximum Mais c'est possible De le faire De totalement faire Le niveau Tout le jeu entier Au l'armement niveau 2 Pour avoir en fait Plus de rapidité de tir Donc quand vous avez atteint L'upgrade maximum Pour n'importe quelle Des armes Donc c'est à dire Que vous avez attrapé 3 fois le même item Quand vous allez changer D'item Il aura déjà La puissance maximum Il faut avoir déjà Attrapé 3 items 3 fois la même arme Donc vous ne repartez pas A 0 si vous changez d'arme Donc ça c'est pareil C'est beaucoup moins punitif Ça vous permet Si vous vous trompez d'arme Quand vous êtes au niveau maximum Bon déjà c'est assez pénalisant De ne pas avoir la bonne arme Mais au moins Vous ne perdez pas La puissance de l'arme Toujours bien orienter Les pods Pour que Que la configuration Soit adéquate Et qui vous permettent Déjà d'encaisser Les missiles D'encaisser les boulettes Vous avez vu Ça vous permet D'en absorber certaines Donc le jeu Est beaucoup plus facile Si on laisse un pod devant Et derrière Le vaisseau Après c'est à vous de voir Comment vous voulez faire Moi j'ai utilisé La configuration de base Elle m'a assez convenu Mais vous pouvez Totalement la changer Ce boss Absolument Du par coeur Donc déjà Vous n'avez pas beaucoup d'espace Et ça va se Corser après Donc vous mettez bien ici Vous comptez Vous mettez là 4 fois Donc 4 fois Il va tirer Les lasers Ils vont être tirés De cette façon là C'est à dire A partir du coeur du vaisseau Donc là on est à 3 fois 4ème fois Ensuite Il va changer de configuration Donc là il faut vous mettre En face de l'oeil du vaisseau 4 fois encore Donc vous comptez Pareil On est à 3 fois Vous êtes en sécurité Tant que vous faites ça 4 fois Et là quand il va foncer sur vous Ça va de nouveau changer Et là par contre Ça sera 5 fois Donc là il faudra se mettre 5 fois De ce côté là Donc normalement Si vous avez assez bien joué Là le boss Il ne va pas tarder à mourir Donc il faut bien orienter Les lasers Sur le point principal du boss Et si vous ne vous orientez pas assez Quelques fois Comme moi J'ai fait quelques heures Au niveau du placement Du coup vous faites un cycle de plus Et au bout du Et après Il faut faire attention Parce que les lasers Commencent à être très rapides Le laser Et pas l'alarme La plus efficace Contre ce boss là C'est le homing Donc le hash Ce qui vous permet D'éviter le dernier cycle Que moi j'ai eu Donc normalement Vous avez 2 fois 4 fois Enfin C'est pas très clair Mais vous avez 3 placements différents Donc soit La première fois Vous ne vous mettez Pas en face du boss Ensuite vous mettez En face du boss Et ensuite non Et le boss Normalement Il nord assez vite Stage 5 déjà Stage qui a une Difficulté beaucoup plus importante D'un seul coup A cause de ces saloperies vertes Ces espèces de têtes On dirait Je ne sais pas ce qu'il y a Dans les aliens Je ne sais quoi Qui vont tout le temps Vous tirer des trucs Et ça C'est assez Très pénible En plus Vous avez les cascades Alors On pourrait croire Ouais c'est des bêtes cascades Machin et tout Non Il y a la force d'attraction C'est à dire que Quand vous allez dans la cascade Elle vous plonge au fond C'est à dire Elle vous descend vers le bas de l'écran Alors Le pire c'est quand C'est tout simple Vous avez un tir Qui va arriver vers vous Vous êtes en plein milieu De la cascade Vous ne pouvez pas remonter Vous êtes bloqué A cause de la force du courant Et vous ne vous êtes mort Et là c'est quand même Assez pénible De perdre son armement Pour ne pas dire Vraiment très pénible Il faut aussi faire attention A ces petits ennemis Que vous avez vu là Quand vous vous approchez d'eux Enfin Ils montent Tel des boules Pardon Tel des ennemis suicides Donc Gare à vous Parce que si vous êtes trop près d'eux Ils vont foncer sur vous Donc ce passage là Il n'est pas évident Vous avez la cascade L'ennemi qui tire en bas Le machin Il faut savoir que les homings En fait ils sont efficaces Dans votre axe de tir C'est à dire que Si vous utilisez la configuration Comme je l'utilise actuellement Donc à l'arrière par exemple Vous avez les homings Vous n'allez pas détruire les ennemis Qui sont tout en bas Ou tout en haut de l'écran Sauf si vous vous déplacez vous même Tout en bas Ou tout en haut de l'écran Donc c'est bon à savoir Il faut faire attention Là on commence Un mid-boss Il va y avoir des mid-boss maintenant Qui sont assez durs Celui là ça va Pourquoi ? Parce que là Vous avez vu Il y avait un safe spot Donc sa première phase Elle était là La deuxième Il faut faire attention Donc vous restez bien coulé Au tiers de l'écran A droite Pourquoi ? Parce que Ces espèces de trucs Qui tirent là Je ne sais pas trop ce que c'est Le poulpe marin Et bien ça vous one shot Donc Si vous gardez la configuration Des pods à l'arrière Vous êtes protégé Parce que vous pouvez absorber Ces tirs là Donc là Dès que le cycle est fini Vous remontez ici Vous vous mettez bien là Vous voyez Je me suis mis tout en haut de l'écran J'appuie même sur le haut du pad Pour être sûr que je suis bien bloqué en haut Parce qu'il m'est arrivé quelques fois De me tromper Et ça joue au pixel près Et puis après Sinon vous perdez vos pistes Et tout l'armement qui va avec Et contre les boss C'est très très pénalisé Même phase Il faut être patient Et voilà Le boss est déjà mort Les boss seront très longs Et très durs Si vous perdez vos pods Affreusement durs Et affreusement Donc je vous le dis C'est pas du one life Parce que évidemment Là je le fais en one six Ce sera pas du tout de one life Mais le jeu sera beaucoup plus facile A faire en one life Comme je vous disais Les ennemis suicides Vous avez même pas tant De les détruire Même avec votre tir au max Vous imaginez bien Que s'il vous touche C'est pas pour vous faire un bisou Passage un petit peu plus calme Donc ces ennemis là Il faut les détruire absolument Avant qu'ils explosent Sinon ils ont des boulettes suicides Chaque ennemi a 4 boulettes suicides Qui partent dans 4 directions Donc pas facile Alors normalement Si vous êtes un bon armement Vous ne devriez avoir aucune difficulté A les détruire Avant qu'ils explosent Ce passage là Donc vous avez le choix Entre des directions Moi je vous déconseille en haut Et évidemment je vous conseille en bas Donc là vous faites bien attention Vous sortez les ennemis Vous détruisez bien Parce qu'il y a cet ennemi là En haut Il est pénible en fait Donc là il faut faire attention Par contre à ça Voilà par exemple Vous voyez C'est magnifique Comment je me suppris Il faut rester normalement En bas de l'écran Enfin en bas du corridor Plutôt bien placé Et vous ne craignez absolument rien Donc respam immédiat Aucun soucis C'est ça qui est bien Par contre l'armement Là il est tout pourri Donc quand vous êtes un armement Comme ça Vous êtes au niveau 5 Si vous ne connaissez pas bien Les niveaux Là je vais vous dire Clairement Ça pue quand même Parce que vous n'allez pas Récupérer beaucoup De pods Donc vous voyez Là mon armement Il est tout pourri Bah c'est pas grave J'ai essayé de récupérer Un pod Donc je perds des vies bêtement Et je vais arriver au boss Avec pas grand chose Vous allez voir J'ai juste un tir Laser Niveau 1 Donc le niveau 1 Ça va concerner que votre vaisseau Le niveau 2 Les pods aussi seront affectés Et le niveau 3 C'est le gros laser Qu'on a vu tout à l'heure Ce boss là Est dur Encore plus Quand on a qu'un seul pod L'idéal C'est d'en avoir deux Quand vous en avez deux Vous êtes assez tranquille Et vous allez vite voir pourquoi Vous êtes obligé de l'affronter ainsi C'est à dire qu'il va vous bloquer Entre ses mâchoires Encore une fois magnifique sprite Et donc à chaque fois Il y a deux tourelles Donc une tourelle qui va vous envoyer une boulette Et une tourelle qui vous tire un laser De manière verticale Pour vous bloquer évidemment Ne pas vous laisser de marge de manœuvre Donc si vous avez les deux pods en même temps Bah vous placez les deux pods Un de chaque côté en fait Un en haut et un en bas Et vous avez exactement l'espace pour le faire Du coup à chaque fois que les tourelles apparaissent Vous allez Bah c'est tranquille Et à un moment par contre Le boss va se rapprocher de vous Voilà Donc là il faut absolument détruire Juste les tourelles qui vous tirent Enfin les tourelles qui vous tirent des boulettes Et reculer ensuite Dans le bon timing Pour pas vous faire avoir par les lasers verticaux Deuxième phase du boss Là la plus critique Il peut arriver assez souvent Même quand on a les deux pods De perdre une vie Parce que c'est des missiles qui sont guidés Et puis vous allez voir L'espace ça joue C'est assez short Bah déjà Hop Moi j'ai perdu Mais non avec deux pods C'est pas évident Mais il y a moyen de se refaire Une petite santé Au début du sixième niveau Donc C'est pas affreux Si vous perdez une vie ici Mais il faut quand même Essayer d'en conserver Un certain nombre Pour le boss final Et vous pouvez faire un truc sympa aussi Quand vous avez les pods Les deux pods en même temps Vous appuyez sur les deux boutons Donc deux tirs avant et arrière Et en fait vos pods vont tourner Dans toutes les directions Donc c'est sympa à faire C'est juste fun Parce que sinon c'est pas très efficace En termes de puissance Donc là il faut se refaire une santé Là normalement Le début du jeu Ne pose aucune difficulté Si vous êtes un armement max Vous détruisez déjà tout ce qu'il y a à l'écran Donc techniquement C'est vraiment une réussite ce titre Sur Famicom Vraiment Ça pète C'est classe Il y a des bonnes musiques Des énormes sprites Tout ce qu'il faut Là il faut juste faire attention Vous voyez vous avez un Bah c'est horrible Je me souviens pas Que j'avais fait autant de bêtises Vous avez vu ce qu'il s'est passé J'ai pris l'item Et je me suis fait avoir Ici cet ennemi là Vous vous placez exactement ici Quand il commence à tirer des missiles Et vous ne craignez rien C'est spot Je fais vraiment beaucoup d'erreur Sur cette partie Bon bah c'est un one six six Tant mieux Parce que sinon c'est moche Donc comme un kaku Bah j'ai presque plus rien Donc attention Pareil Il va vous foncer dessus Vous mettez bien ici Et ensuite Vous allez avoir un c'est spot Je vais vous montrer en bas Ici exactement Donc attention des ennemis Bah du coup j'ai pas de protection Donc je suis bien obligé de faire avec On va rentrer dans le vaisseau principal Donc il n'y a rien à droite J'ai déjà essayé plusieurs fois Une petite phase Pour vous montrer Qu'on va rentrer dans le point central du boss Donc ça c'est juste sympa C'est la détente avant l'affrontement L'horreur finale Le petit mid boss Donc celui là J'en suis désolé Mais vu que j'ai un armement assez ridicule Il va être très long Donc c'est un espèce de crabe mécanique géant Donc vous voyez Vous avez juste à tirer sur son point central Le plus facile c'est quand on a un pod Ou deux Parce qu'on peut se décaler Et on n'est pas obligé d'en rester en face du tir de l'ennemi Donc à chaque fois qu'il va vous foncer dessus Vous vous mettez en haut à gauche Ou en bas à gauche Et vous ne craignez absolument rien Il faut bien suivre le mouvement du boss Vous faites exactement ces mouvements là Il ne posera aucune difficulté Il faut juste être attentif quand il va vous tirer les trois lasers Et là on va se rendre compte vraiment Comment et pourquoi c'est aussi long Quand on a un armement faible Parce que le jeu ne s'adapte pas en fonction de votre armement Les boss ont toujours la même résistance Et puis évidemment Si vous avez plus de puissance Vous allez détruire plus vite Allez moi mon petit Piu Piu avec son tir tout pour lui Allez il faut y croire Il y a aussi quelque chose qui est assez pénible On ne voit pas le nombre de vies restantes C'est indiqué nulle part Donc ça c'est dommage C'est une information qui est par et pourtant essentielle Pour savoir où on en est Donc là c'est pas le cas Normalement vous n'aurez pas besoin Vous n'avez pas besoin de regarder Puisque vous avez pas mal de vies Et beaucoup d'extin Mais le fait est que ça aurait été beaucoup plus intéressant Et pratique surtout De l'avoir à l'écran Donc ça recontinue Même cycle Toujours le même Le boss a à peine accéléré Donc ce qui signifie qu'il n'est pas encore mort Ah bah si Ah bah tant mieux Deuxième partie de ce niveau On prend le pod Donc là un passage pas évident C'est les pieds jeu L'arbiérantique Pour ceux qui ont fait R-Type Encore une fois Les derniers niveaux l'arbiérantique On connait ça Donc là il faut faire attention au laser Qui peut vous tirer dans le dos Là ce passage là En fait il y a Ce qu'il y a en haut Une espèce de stalactique là Qui tombe à l'écran Ça c'est pas facile Il faut juste bien timer Le moment où vous allez Vous allez venir Donc ce passage là Vous allez voir Je vais me mettre un safe spot Encore une fois Ici Exactement Voilà Et vous vous baissez Même pas Un tout petit peu Et ça va passer dans tous les cas Mais vous êtes même pas Que je vais détruire Vous pouvez continuer votre route Et tracer votre route Ici on retourne à l'extérieur Attention missile Safe spot Si vous mettez exactement ici Vous n'avez pas de missile Là je récupère J'ai mes deux pods Donc là je suis content Tout va bien Il manque un petit peu De puissance de feu Mais ça va le faire Donc cet ennemi là Vous décalez bien Tout à gauche Quand il apparaît Vous le bourrinez Voilà Et là j'ai eu chaud Parce que normalement J'ai un peu plus de puissance Que ça d'habitude Donc ce qui fait Que j'ai pas réussi Détruire assez vite Donc là c'est vicieux Être attentif Bien se déplacer Ne pas rester fixe Là vous avez une porte En haut à gauche Je vais vous expliquer Un petit peu après A quoi elle sert Elle est très importante Si par exemple Vous êtes à poil Au niveau de l'armement Avant d'arriver Contre le boss C'est un petit point Qui va vous permettre Un endroit De refaire votre armement Pareil le vaisseau bleu Vous mettez bien là Vous le bourrinez Et ensuite Vous allez vous mettre Exactement ici Vous allez voir Et voilà Safepot Après par contre Vous collez bien Vers le mur Parce que sinon Le safepot Il est que temporaire Sur celui là Ensuite pareil Vous n'êtes pas obligé De le détruire On progresse dans le vaisseau Vous voyez les animations Dans les décors Moi je trouve ça très joli Très sympa En haut On voit la mécanique Sur les murs Et tout Donc là On a une espèce de monstre Je ne sais pas trop ce que c'est On dirait des blobs Mais ils sont assez pénibles Parce qu'ils vous tirent Les 4 tirs Enfin ils tirent en même temps Les espèces de boulet Donc il faut être attentif Pareil ça Je vous dis L'espèce de stalactite Ce n'est pas pour faire joli C'est pour vous défoncer Donc toujours l'esquiver Alors en fait En bas Il y avait une autre porte Qui vous permettait De ressortir A ce que je vous indiquais Tout à l'heure A la sortie Ça permet en fait De refaire une boucle du jeu Enfin pas une boucle Juste une boucle Entre les deux portes Pour récupérer de l'armement Donc par exemple Si vous n'avez qu'un seul pod Vous pouvez refaire la boucle Vous connaissez les placements Par cœur Comme je vous les ai montrés Ou regarder si vous avez besoin De nouveau Vous allez vous refaire Un pod assez tranquillement Ici Les espèces de poissons Je ne sais pas Organiques Vous voyez la diversité Des environnements C'est pas mal On va dans l'espace On a des poules On a pas mal de choses Différentes Des vaisseaux Ensuite ça vire à l'organique Très influencé par R-Type Gradus Tout ça C'est un fait Mais quand c'est très bien fait Comme ça On apprécie évidemment Ce type d'horizontaux On arrive au boss De fin Je pense qu'il va être très long Parce que vu la partie Que je viens de voir Je fais pas mal de caca Donc à mon avis Je vais en faire pas mal Contre le boss aussi Petite musique qui change On sent bien sûr Qu'on arrive au boss Magnifique sprite Il est énorme ce boss Très joli Alors première attaque C'est celle là Se diriger vers vous Ça va La deuxième Ça va pas diriger vers vous Ça s'éparpille Vous voyez Il y a la sortie Assez simple Là pareil Sortie On a compté j'espère Ça fait 4 fois Et ensuite Il va vous balancer Un tir Pile en face de vous Attention Donc là le jeu Rame un petit peu Donc En fait c'est Du fait de La combinaison Du tir que j'utilise Et aussi Pas de l'émulation Mais de la capture vidéo En même temps Normalement c'est un poil plus rapide Donc il faut faire Un peu plus attention Parce que vous voyez Là j'ai le temps Mais ça Évidemment Vu que le jeu est ralenti Là quelle horreur Oh là là Mais quelle affreuse Erreur Donc je venais juste de vous expliquer Qu'il fallait faire attention à ça Et pas que je le prends direct Donc là je me retrouve avec rien Avec mon petit péteux Donc là je pense que je vais enchaîner Certaines erreurs sur erreurs Néanmoins j'ai assez de vie Et vous avez vu Quand vous avez le respawn Vous avez des frames d'ignorabilité Donc il faut en profiter Pour bien viser le point central du boss Donc la deuxième phase du boss Pareil il va tirer 4 saloperies 4 murs Qu'il faut absolument esquiver Tout en faisant attention A ses bras organiques Qui sont en bas Et en haut C'est en fait Ils peuvent vous coincer Et vous attraper Donc on compte 4 fois Toujours pareil Ensuite on se met bien En face du boss On continue Et on insiste sur le même cycle On esquive tranquillement Là il va tirer Hop on se décale Voilà Donc là c'est une question d'endurance Parce que j'ai pas la bonne arme Puisque j'ai plus d'armement Mais c'est néanmoins Tout à fait faisable Vous voyez Avec un armement assez bas C'est juste un peu plus long Comme souvent Voilà les bras qui vous coincent Vous voyez par exemple Ah ça en fait beaucoup Des erreurs quand même Incroyable Tu m'as crevé oui Ah bah non pas encore Ah je pense qu'il doit pas me rester Il doit pas me rester Guerre de vie On voit pas Mais à mon avis Ils ont resté une ou deux vies Ça doit pas être Vu tout ce que j'ai perdu Si vous faites une partie parfaite Vous avez à peu près Une dizaine de vies en stock Donc je pense que J'en ai bien perdu C'est tout de suite Et puis ça continue Oh là là C'est merveilleux Après ça accélère en plus Donc C'est un peu plus difficile Et puis Ah bah voilà Ça y est Il explose enfin Donc le score Donc le score J'en sais rien Au niveau du système de score Je pense plus Vu qu'il n'y a rien Qui est indiqué à l'écran Vous n'avez pas le score Bon Et puis vous détruisez des trucs Plus votre score augmente Vous pouvez faire même Du leaching sur certains boss C'est justement qu'il lance les missiles Mais pas trop d'intérêt Vous voyez J'ai débloqué une extend Avec le son En plus Après à la fin du jeu Donc ça sert à rien Mais bon Et voilà Vous allez avoir La petite séquence de fin Avec la musique Donc vous avez vaincu Le dernier boss Et terminé Over Horizon A titre de haut de b Donc merci A vous d'avoir regardé J'espère Vous avoir Montré une petite perle Sur NES Et au moins Vous avoir donné Envie de regarder La vidéo Et de vous intéresser A ce petit titre Petit Parce que c'est sur Famicom Mais très grand titre En réalité Merci à vous Allez ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada